Bonjour mes amis, nous sommes de retour. Que Dieu bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne guider chacun de nous pour que nous sachions quelle est la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu pour nos vies. J'aimerais de partager avec vous une expérience qu'un pasteur, évêque, a eu cette semaine avec une juive. Une juive est arrivée à l'église, a assisté à une partie de la réunion et après a reçu la prière de l'évêque. Mais elle a dit, je ne vais pas dire amen parce que je ne suis pas chrétienne, je suis juive. Les juifs ont Abraham comme père Moïse, le prophète Élie et je sais que les chrétiens ont Jésus, les musulmans ont Mahomet, etc. Alors, l'évêque, en train de voir qu'elle est rentrée avec un argument religieux, immédiatement, il a ponté pour le logo de l'église, que c'est le cœur avec une colombe. Il a dit, voyez, nous ne traitons pas de religion. Ici, nous ne traitons pas de religion. Elle est restée un peu troublée et il a conclu, nous traitons du cœur. Nous traitons du cœur. Et lorsque nous traitons ici, dans la prédication, dans nos enseignements, tous nous focalisons dans votre cœur, mon ami, mon ami. Parce que Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a pas de religion. Et beaucoup moins, il a créé la religion. Le monde, il a dit pour elle, le monde, tout, vit en fonction de ce qu'ils voient. Travail, des comptes à pays, des relations, des voyages, etc., etc. Mais tous les problèmes qu'englobent le monde sont du côté extérieur. Toutes les expériences mauvaises ou bonnes que les personnes ont dans la vie ont un rapport avec l'extérieur, le corps. Mais les problèmes, les douleurs, les maux de tête, les problèmes que les personnes ont, c'est exactement cela que personne ne voit, que c'est dans le cœur. Le problème, c'est dans le cœur. Cela veut dire, la personne du côté extérieur, elle voit, sentit et vit ses joies, ses tristesses, etc. Parce qu'elle voit. Mais celui qui sent, c'est son cœur. C'est le cœur qui est en train de sentir. Mais elle ne voit pas le cœur. Parce que le cœur, c'est l'âme. Elle ne voit pas son propre âme. Elle veut résoudre le problème extérieur. Elle ne pense pas en résoudre le problème de l'âme, que c'est la plus grande erreur de l'être humain. parce que si les personnes focalisaient vers les saintes écritures, elles allaient comprendre, elles allaient apprendre que le cœur, le cœur, que c'est l'âme, c'est celui qui souffre, c'est celui qui fait l'être humain souffrir. À cause de l'âme, Jésus est venu au monde. Il est venu au monde pour donner son âme, pour la nôtre, pour la vôtre. Jésus est venu au monde pour sauver votre âme, notre âme, sauver le centre des problèmes, parce que c'est un fait. Lorsque vous êtes joyeux, vous sentez la joie du cœur. Lorsque vous êtes triste, vous sentez la tristesse dans le cœur, que c'est l'âme. Alors, l'âme sentent les douleurs, l'âme sentent la tristesse, l'âme sentent le plaisir, la satisfaction. L'âme, c'est l'âme qui sent. Et Jésus est venu pour sauver cette âme. Il n'est pas venu pour apporter religion. Le diable a créé cette chose de religion et les personnes restent focalisées dans la religion et oublient l'âme. Celui-là, c'est le problème. Le problème des personnes, ce n'est pas la religion. Le problème, c'est le cœur. La religion ne répond pas aux désirs de l'âme, n'est-ce pas? Pensez bien. Vous qui m'assistez en ce moment, qui êtes déjà allé en tant de religion, vous avez déjà eu tant de religion, vous avez frappé ici, là-bas. Est-ce qu'il a résolu le problème? Non, on n'a pas résolu. Parce que la religion, elle n'arrive pas à résoudre le problème du cœur. Il n'y a que Jésus qui arrive à résoudre le problème du cœur. Vous pouvez conserter une chose à l'extérieur. Vous pouvez vous embellir à l'extérieur, mais c'est le cœur qui souffre. C'est le cœur qui sent, cela veut dire, c'est l'âme qui sent, c'est l'âme qui souffre, c'est l'âme qui s'attriste, c'est l'âme qui a le goût de nourriture, qui aime, c'est l'âme qui sent toutes les sensations de ce monde. alors, mon ami, mon ami, pour résoudre le problème de l'âme, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de guérison physique pour l'âme. Alors, Dieu promet donner au nouveau cœur une nouvelle âme, une âme qui répond aux nécessités du corps et de l'esprit humain. C'est le grand secret du bonheur. Lorsque vous recevez un nouveau cœur, une nouvelle âme, un nouveau esprit, que Dieu promet dans sa parole, voilà, c'est fini, vous devenez heureux. Vous devenez heureux. Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour être heureux? Évêque, je suis capable de faire peu importe la chose pour être heureux. Alors, pour que vous soyez heureux, je vais vous donner la direction. Pour que vous veniez à recevoir le nouveau cœur, cela veut dire une nouvelle âme, vous devez remettre ce cœur vieux, ce cœur trompeur, corrompu, ce cœur qui est en train de vous faire souffrir. Vous remettez ce cœur sur l'autel et de l'autel de Dieu va venir un nouveau cœur, un nouveau esprit. et aujourd'hui, lorsque vous allez à l'église, allez avec ces propos, lorsque la personne reçoit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la vie complète, parce que c'est Dieu dans notre intérieur. mais il vient uniquement lorsque la personne remet le cœur 100%. Tant qu'elle ne livre pas le cœur, elle reste attachée comme cette juive. Elle était attachée à ses traditions. Elle ne pratiquait pas. Elle ne pratiquait pas sa religion. mais elle était attachée. Son âme était attachée à prisonner, enterrer dans sa religion. Lorsque le pasteur lui a parlé que le problème était l'âme, que l'âme n'avait rien à voir avec la religion, que la religion n'a rien à voir avec l'âme, la religion a à voir avec la réalisation humaine. Mais l'âme n'est pas une organisation humaine. L'âme, c'est la vie. éternelle ou la mort éternelle de l'âme que vit qui est à l'intérieur de chacun de nous. Jésus est venu pour apporter la vie éternelle. Nouvelle âme. Il n'y a pas comme conserter l'âme. Il n'y a pas comme on peut dire guérir guérir l'âme. La faire rétablir l'âme à part que la personne donnait son âme. Et là, Dieu leur rend une nouvelle âme, un nouveau esprit, une nouvelle vie. Là, se trouve le secret du bonheur. alors aujourd'hui, lorsque vous allez à l'église, n'allez pas en train de penser à des obligations. N'allez pas en train de répondre à des obligations. Allez en pensant, oh mon Dieu, je veux ce nouveau cœur. Allez avec cette prière simple, oh Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Demandez-lui un nouveau cœur. Demandez. il va vous répondre. Il va vous répondre. Il va arriver un moment que vous devez remettre votre vieux cœur parce que vous ne pouvez pas avoir de cœur l'un ou l'autre. Ou vous continuez avec ce cœur qui est en train de vous faire souffrir. Ou vous remettez ce vieux cœur, cette vieille âme placée sur l'autel et vous allez recevoir l'autel un nouveau cœur, une nouvelle âme, un nouveau esprit, une nouvelle vision, une nouvelle vie. C'est cela que signifie recevoir le Saint-Esprit. Lorsque la personne recevait le Saint-Esprit, elle a tout cela dans son antérieur, se produit tout cela, un nouveau cœur. un nouveau esprit, une vie nouvelle. Et avec ces propos que vous devez venir à l'église, par exemple, vous avez des problèmes de dépression, vous souffrez avec dépression, peut-être vous êtes évangélique et vous souffrez avec dépression, n'est-ce pas? Cela veut dire vous avez une bonne religion, mais votre âme est en train de souffrir. Cela veut dire votre cœur n'a pas été guérif. Votre cœur n'a pas été changé. Vous avez le vieux cœur avec une nouvelle religion, avec une religion évangélique. A résolu? Non, on n'a pas résolu. La même chose c'est le catholique, le spirit, c'est le moussaumon, c'est le juif, enfin, toutes les personnes, 100%, sans exception, vous voulez un nouveau cœur, une nouvelle vie, alors vous devez remettre ce vieux cœur, le placer sur l'autel, aller avec ses propos aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la campagne de la vie en couleur, un travail intensif toute la journée en faveur des personnes qui ont la dépression, peur, nervosité, des maux de tête, le médecin ne découvre pas la cause, la personne voit des viols, entend des voix étranges, la personne est anxieuse, la personne a de l'insécurité, la personne vit dans cette préoccupation constante, peu importe quel est votre problème, qui est là en train d'attendre le centre de votre vie, que c'est votre cœur ou votre âme, aller dans l'Église universelle au royaume de Dieu et le pasteur, les ouvriers, tous les évêques, nous tous, nous serons focalisés en vous aider au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que Dieu bénisse à tous et à Dumont. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu.